Je voudrais, je voudrais parce que je suis un homme reconnaissant, je ne suis pas un grand. Et au nom de cette reconnaissance, rendre un hommage appuyé à un homme que j'ai respecté, aimé, adulé, je voudrais parler du président Makissal. Parce qu'il a été mon inspirateur. C'est cet homme qui a pensé à l'équité sociale, en apportant un package novateur sur les questions sociales. Et qui a créé, enfin, une vraie institutionnalisation de la politique sociale dont on a besoin au Sénégal, et sur laquelle nous devons nous annoncer. Et je l'ai dit, je pense, à la CERTIV la dernière fois, excusez-moi pour les autres confrères. J'ai dit que même si vous héritez de votre père, vous apporterez votre poche nouvelle. Et donc, cette politique sociale qui a été lancée par Makissal, et qui soulage beaucoup de Sénégalais en situation de vulnérabilité, cette politique sociale mérite d'être renforcée, mérite d'aller vers les paysans, vers les éleveurs, vers les pêcheurs, vers les artisans, de façon à ce que nous puissions promouvoir le revenu unique, qui va être distribué à chaque ménage, pour que, à ce niveau-là, le paquet de social soit une équilibrée pour tous les Sénégalais. C'est cet homme Makissal qui m'a inspiré pour avoir cette belle ambition pour mon pays. Parce qu'il avait compris que l'équilibre entre les terroirs, entre les territoires, devait être une réalité. Et la pertinence de certains projets, comme le PNUDC, comme le PNUD, comme le Promobie, vient à souhaiter, comme je le dis, confirmer que c'était une perversion pour le pays. Parce que beaucoup de localités ont enfin connu une électricité, ou l'eau, ou des voies bitumées. Je voudrais lui rendre cet hommage, je voudrais, par son compagnon avec moi aussi, lui rendre un bel hommage pour tous les efforts qui ont été faits, et au nom desquels... Au nom desquels, aujourd'hui, nous pouvons prétendre à ce qu'il y a de mieux en matière d'infrastructures. Au point d'ailleurs que pour la plupart du temps, quand on débat sur Makissal, on ne parle jamais du bilan matériel, parce qu'ils en ont tous peur, parce qu'on sait qu'il a fait son devoir pour le Sénégal. Mais la plus belle leçon, la plus belle leçon que Makissal nous a donnée, nous autres, et pour toutes les générations à venir dans les siècles des siècles, c'est cette leçon où il a renoncé lui-même volontairement à se soumettre à nouveau à l'exercice des suffrages des Sénégalais, alors que le droit ne nous permet pas. Le président Makissal a conseillé qu'au nom de la paix, qu'au nom de la parole donnée, il n'allait pas à ce nouveau solliciter les suffrages des Sénégalais. Quelle belle leçon de la figure 10. J'ai appris à ses côtés, et il m'a trouvé, il m'a respecté. J'ai appris beaucoup avec lui, j'ai eu la chance, par sa confiance, d'avoir fait le tour du Sénégal avec sa tête de liste nationale aux élections législatives de 2017, Mohamed Boula Talagiole, et nous avons eu une belle victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada